Par ce type de temps, en plein brouillard, il vous a peut-être déjà sauvé la vie. En tout cas, rassurez, sur la bonne direction à prendre. Ces fameux panneaux ont probablement été fabriqués ici, chez Picbois, aux confins de l'Isère de l'Ain et de la Savoie. Bruno Chataignan, ébéniste dont les racines plongent dans le Grand Ouest canadien, a tout simplement inventé le poteau de sentier. « Voilà, donc en 1993, on a eu l'idée de faire ce type de panneaux pour les sentiers de randonnée. Panneaux qui, pour la première fois, étaient garantis, qui pouvaient être faciles à lire, je dirais, par toutes les lumières, par exemple sous-bois, en plein soleil, etc., avec une très très grande résistance dans le temps. » Bruno Chataignan avait mis au point un nouveau procédé de gravure sur bois dans son garage. 28 ans après, Picbois emploie plus d'une soixantaine de personnes dans quatre ateliers en France. Chiffre d'affaires du groupe, environ 8 millions d'euros. Picbois a surfé sur le développement parallèle du tourisme et de l'informatique industrielle. « On a à la fois une demande importante qui émerge des sites touristiques, qui cherchent à sortir d'un certain amateurisme en termes de signalétique. Et puis d'un autre côté, on a toutes ces techniques qui arrivent avec déjà rien que les progrès de l'informatique, qui permettent par exemple de faire travailler des machines comme celle-ci, la gravure laser, tous les nouveaux systèmes d'impression, qui permettent d'avoir une offre globale énorme. » Depuis très longtemps, Bruno Chataignan s'engage pour l'environnement. Du bois issu de forêts gérées durablement, une réduction drastique des solvants, et même un projet d'écomobilier indéfiniment recyclé. Bruno Chataignan, l'ébéniste inventeur, vous pourrez le rencontrer le 25 octobre à Lyon, au colloque national de l'éco-innovation.